Donc cette passerelle c'est effectivement un véritable trait d'union entre le secteur sud du lindon et la ville de l'hermitage. Ce secteur du lindon en fait c'est une partie de la ville de l'hermitage. Ça permet de les approcher du centre ville de l'hermitage, des transports, des services. C'est un lien social et à la fois un lien physique qui va permettre aux futurs habitants du secteur sud d'aller vers le nord mais aussi à tous nos concitoyens qui habitent sur la partie nord de l'hermitage, d'aller sur le Crapa qui est un chemin très très prisé des hermitageois pour les activités physiques. Donc effectivement nous souhaitions à tout prix une passerelle de piétons et cycles. On est très attachés aux déplacements doux, aux déplacements actifs et voilà l'idée c'est aussi que les personnes qui se déplacent du sud vers le nord prennent dès le début de bonnes habitudes, d'aller vers les services, les transports qui se trouvent de l'autre côté de la voie ferrée, à pied ou en vélo, en toute sécurité bien sûr. Les enjeux sont nombreux bien sûr. Tout d'abord ce projet de passerelle et plus globalement le projet de ZAC, c'est un projet qui est fédérateur de plusieurs partenaires et notamment en premier lieu territoire puisque la SPLA, territoire public et concessionnaire de CELZAC du Lindon. Puis bien sûr l'autre partenaire important dans ce projet, c'est le Rennes Métropole puisque Rennes Métropole participe financièrement sur cette passerelle. Des partenaires je dirais qui comptent beaucoup aussi sont les habitants de la ville de l'Ermitage puisqu'ils ont été très présents lors de la concertation où là on a démarré par une réunion publique et puis des ateliers thématiques puis une balade urbaine et on a réuni environ une centaine d'habitants. Ça a aussi fait participer nos jeunes à travers le conseil municipal des jeunes et puis toute cette concertation finalement a permis d'aboutir à un projet de parc au pied de la passerelle avec différents aménagements et différents équipements de loisirs qui viendront compléter et agrémenter l'arrivée de la passerelle dans cette partie sud.